Un autre jeu qui me prend entre guillemets un peu de temps et ça fait plein de débats en off vous ne savez même pas, c'est le jeu qui est sorti, on va dire la semaine dernière parce que j'ai pas le jour, le TCG Pocket Pokémon qui est sorti, donc l'application. Qui est un gros succès je pense parce que j'en vois qui fonctionne bien, qui fonctionne même très bien. Je vois tout le monde dessus. Globalement le truc c'était bah on pourrait ouvrir gratuitement des boosters de Pokémon, c'était communiqué comme ça. C'est ce que font la majorité des gens, d'ouvrir des boosters, voilà, tu ouvres des boosters d'une collection. Du coup quel est l'intérêt en fait si c'est gratuit ? C'est ça la grande question du coup que j'ai eu et qui fait que de toute façon, dommage je suis pas le client mais encore moins c'est que j'ai ouvert des cartes, ok c'est cool. Bah c'est le cas pour la physique ou virtuel, moi j'ai le même truc tu vois moi je me suis dit qu'est ce qui fait que les gens, il y a des gens qui n'achètent pas de cartes parce que ça coûte trop cher, je parle même pas juste vous allez en magasin, vous achetez un display ou des boosters, ça coûte la peau du cul. Déjà de base, c'est pour ça que les gens ne le font pas, que la majorité des gens ne le font pas sur les cartes normales, enfin pas autant qu'ils le souhaiteraient en tout cas. Et je me suis dit bah du coup moi qui ne suis pas un collectionneur de base parce que le prix, et du coup je me suis dit bon je vais quand même la télécharger et il y a une vraie addiction de tu as un booster, tu ouvres, est-ce que c'est des vraies cartes ? C'est-à-dire que ça t'ouvre des vraies cartes que tu peux trouver, c'est des vraies, c'est des éditions, et ils vont en rajouter petit à petit. Alors il y a plusieurs choses qui sont dispo, on peut faire évidemment des combats contre une IA, on peut faire des combats contre tes potes, contre des gens en fait, il faut rentrer un code et voilà tu donnes le code à ton pote et tu rentres en bataille, tu peux combattre des inconnus en mode aléatoire, en choisissant ton niveau pour pas tomber forcément contre des gros bœufs. Ça c'est les trucs de base, on pourra prochainement, alors j'ai pas la date, échanger, ça on ne peut pas mais c'est prévu, l'option est grisée, échanger et après comparer, regarder les cartes de ses amis, etc. Donc il y a un vrai petit côté collection, un petit côté collection. En fait ils ont réussi à très bien rentabiliser en changeant l'image, mais c'est un gacha complètement. Ouais mais pas au point, je trouve que par rapport à d'autres, alors il y en a peut-être qui le sont mais tu vois par rapport à d'autres, tu vois par exemple moi qui ai pas mis un centime, je me sens pas... Est-ce que vraiment tu es sûr que tu vas pas être poussé forcément pour finir ton deck ? Est-ce que les dernières quatre cartes de ton deck... Si je mets 10 balles en 6 mois, tu vois un jeu dans lequel tu passes... En cumulé, je dois y être à une heure par jour, à peu près, en cumulé. Tu vois un jeu, tu dis, un jeu que tu as passé 300 heures, imaginons si tu cumules et que tu as mis 10 balles, 300 heures, 10 balles. Moi ça me gêne pas, moi j'ai déjà mis des thunes dans des jeux mobiles, mais tu vois j'ai fait le ratio. Il y a des jeux que tu payes 60 balles, tu joues 10 heures, moi je ratio à mon temps de jeu. J'attends de jouer énormément à un jeu et si j'arrive à y jouer longtemps sans avoir le besoin de dépenser du pognon, je me dis ah, c'est que c'est très bien. Parce que moi j'en ai joué à des gachas où au bout d'un quart d'heure tu as envie de mettre du pognon. Là j'y suis depuis sa sortie et j'y suis une heure par jour, j'ai pas eu envie, j'ai pas eu besoin de mettre du pognon. Je me dis ah, ils ont bien fait leur truc parce qu'ils arrivent à satisfaire plutôt ultra correctement des gens sans mettre un centime. En tout cas pour le moment. Oui, c'est ça, mais la plupart des gachas, tu es frustré au bout d'un quart d'heure. Là tu vas te mettre le jour, t'es pas frustré. Donc il y a ce côté où ils ont su, mais tu vois c'est sûrement un plan machiavélique, j'en doute pas, mais ils sont plus intelligents que la moyenne. Ils ont beaucoup joué sur l'esthétique des cartes, ils ont beaucoup joué sur plein de trucs aussi. Est-ce que par exemple ils vont pas ensuite introduire des extensions ? Ah peut-être qu'il y aura des extensions. Une fois qu'ils auront des millions de gens qui jouent au truc gratuitement. Non mais sûrement qu'il y aura un truc genre si tu payes le premium, tu vois quand tu payes le premium, c'est 9,99€ par mois. T'as un booster en plus que tu peux ouvrir par jour, en plus de ceux que t'as normalement gratuits. T'as des missions, parce qu'en fait dans le jeu t'as un truc de mission que tu remplis. Par exemple genre quand t'as obtenu 10 pokémons de type plantes et ben ça te donne des trucs que tu peux après, ça te donne genre une sorte de monnaie et que cette monnaie là tu peux aller acheter des trucs dans la boutique. Donc il y a beaucoup de trucs. Tu vois moi j'ai la boutique, je l'ai quasiment complètement la boutique avec des trucs gratuits. Je l'ai quasiment dévalisé qu'avec des trucs que j'ai eu en gratuit, tu vois, des sleeves, les pochettes des cartes. Il y a quoi dans la boutique en fait ? Il y a différentes monnaies et c'est des différentes monnaies que tu obtiens dans le jeu de manière plutôt naturelle. C'est en remplissant des missions par exemple quand t'as rempli la moitié de ton 850 cartes sur 220 et ben ça te donne une récompense. T'as beaucoup de récompenses en remplissant les missions. Donc le truc que tu peux payer, tu peux vraiment acheter, c'est que t'achètes des lingots. Si j'achète des lingots, les lingots je peux les échanger contre quoi ? Par exemple quand tu joues au jeu, t'as un jeton pile ou face que t'as plein de trucs qui jouent à pile ou face dans le jeu. Bah ça, t'as des jetons personnalisés, t'as des sleeves personnalisés, des tapis de jeu personnalisés. De la cosmétique quoi. T'as beaucoup de cosmétiques, en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Et le 2,99€ premium, t'as des missions particulières où si tu les remplis, t'obtiens une certaine monnaie qui te permettent d'avoir aussi du cosmétique. Et un truc que je trouve plutôt cool, donc tu peux ajouter des gens en ami, avec des codes ami ou autre. Et tu peux, t'as un truc qui s'appelle la pioche miracle. Tu as genre, tu peux voir les dernières, je sais pas si c'est le dernier ou un des derniers boosters ouverts par tes amis. Et tu peux, contre un autre type de monnaie que t'obtiens dans le jeu, des sabliers que t'obtiens, en fait tu peux, quand tu ouvres un booster ses 5 cartes, et quand tu ouvres et quand tu vas sur la pioche miraculeuse d'un de tes potes, tu vois les 5 cartes qu'il a eues dans son booster. Et du coup, contre l'échange de points que t'obtiens dans le jeu en faisant des missions, tu peux au hasard récupérer une des 5 cartes qu'a eues ton pote. Donc s'il a eu une carte de fou dans ses 5 cartes, tu te dis punaise, t'espères avoir cette carte-là de fou et tu vois les 5 cartes qu'il a eues. Et ça mélange et au hasard t'auras une des 5 cartes que ton pote a ouvert dans son booster. Donc il y a vraiment un côté comme ça, un côté communautaire qui se crée. Et il y aura bientôt le fait de pouvoir échanger les cartes que t'as en double. Tu vois, moi j'ai 4 bulles bizarres. Bon, peut-être quelqu'un qui a pas de bulles bizarres mais qui a un carapuce et que j'ai pas. Bah là, on va pouvoir s'échanger quoi. Donc non, en vrai, ça marche. Ça marche plutôt bien. Ok, donc tu es conquis. On verra bien comment ça évoluera en tout cas. C'est pas possible, il va y avoir un twist à un moment. J'attends le twist. Mais pour moi, le twist, ça va être qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le premium, tu vois, où il y aura différents niveaux de premium. Déjà, ils te proposent du premium. Rien que là, déjà, c'est qu'ils ont prévu un truc. Oui, mais il y aura sûrement plusieurs niveaux de premium. Tu vois, là, le premium, c'est 9,99€. Il y aura peut-être un premium à 19,99€, etc. Tu vois, et le premium proposera des collections, des séries que seuls ceux qui ont premium pourront avoir, débloquer. Oui, il y aura sûrement ce genre de choses. Mais pour l'instant, tu vois, sans avoir mis un centime, j'ai l'impression de ne pas être… de ne pas être bridé. Et je n'ai pas l'impression que les gens qui payent sont déjà devant. Parce que pour moi, il n'y a pas à être devant. Moi, en fait, c'est vraiment… J'ai mon classeur et je remplis mes cartes et je ne regarde pas le classeur du voisin, tu vois. Et partant de là, en vrai, j'attends de voir comment va évoluer le jeu. La régularité des mises à jour, parce qu'il faut qu'elles soient assez régulières, mais pas trop. Parce que quand on t'inonde tout le temps de nouvelles choses, moi, j'aime ce côté où tu me donnes des nouveautés. Laisse-moi le temps de toutes les collectionner, toutes les récupérer. Parce que si tu me donnes des nouveautés toutes les semaines, je n'ai pas le temps de compléter, que tu aies déjà passé à la suite. Donc, il faut laisser un peu de temps et on verra comment ils vont faire leur truc. Mais en tout cas, c'est très plaisant. Il faut aimer Pokémon, évidemment, je vous le dirai. C'est mieux, en effet. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis fan des jeux Pokémon. Enfin, pas en primaire. Il y a des années, je n'ai pas collectionné les cartes. Donc, je n'étais peut-être pas le public de base. Je ne sais pas qui était le public de base. Est-ce que c'était les collectionneurs de cartes ou est-ce que c'était tous les… On en reparle dans un petit moment. Et tu nous diras, honnêtement, combien tu as passé d'argent et où était le twist. Ok, je vous dirai. Pour l'instant, c'est zéro et ça se passe très bien depuis 3-4 jours. À la suite, quoi. On verra pendant combien de temps ce sera comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada